et bien salut à tous à toutes aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va faire plaisir à un très grand nombre de fans puisque nous allons parler des dernières informations concernant la licence en france en tout nous avons trois informations que nous allons décortiquer de la entre guillemets moins importante à la plus importante tout d'abord première chose le 14 mai alors notez bien le tome 98 de détective conan sortira comme d'habitude aux éditions cana ce tome contiendra des affaires que j'ai déjà traité en vidéo avec la fin de l'affaire de l'antiquaire le meurtre dans un hangar avec momiji et enfin le début de l'affaire avec l'anniversaire d'une camarade de ran et le fameux flashback de mary bien sûr si vous ne les avez pas encore vu je mettrai le lien des reviews concernant ce tome en annotation ainsi qu'en description de cette vidéo j'en profite aussi pour rappeler que la chaîne possède un compte twitter sur lequel sera organisé un concours pour remporter le tome 98 ainsi que d'autres cadeaux en association avec cana cana que je remercie bien sûr pour leur soutien mais aussi car cela fait tout de même depuis avril 1997 qu'il publie le manga ensuite seconde information exactement le même jour c'est à dire le 14 mai le livre de pierre william fregones sortira et aura pour titre l'énigme détective conant une affaire de style pour ceux qui ne connaissent pas pierre william fregones possède un doctorat en sciences politiques et c'est un chercheur mais pas n'importe quel chercheur puisqu'il se centre davantage sur la culture geek et pop asiatique dont bien sûr le japon ce livre sera tout de même un beau bébé puisqu'il fera 250 pages pour un prix allant aux alentours de 25 euros ce sera comme l'a expliqué l'auteur une réflexion sur la place du manga dans le genre policier européen et japonais donc on peut s'attendre vraiment à quelque chose de très précis entre guillemets de scientifiquement bien écrit on va dire et personnellement je pense que c'est un ouvrage qu'il faudra absolument avoir chez soi pour la collection mais aussi pour la culture puisqu'on risque de découvrir des choses que nous ne connaissions pas un peu comme ce qu'il avait fait pour city hunter bien sûr je lirai ce livre et j'en ferai une vidéo critique totalement objective pour que les fans ayant peu d'argent puissent se faire une idée plus précise et aider dans leur choix puisque c'est vrai que 25 euros tout le monde ne peut pas nécessairement les mettre dans un livre mais si cela vaut vraiment le coup et que vous êtes vraiment intéressé voilà à l'occasion de noël d'anniversaire etc vous pouvez toujours essayer de vous le procurer enfin la dernière grosse information c'est la sortie du film 24 détective connant la balle écarlate le 26 mai par eurozoom nous n'avons pas encore d'informations concernant scarlet alibi qui est une compilation de moments avec la famille sera à caille pour se mettre à jour dans la série en tout cas le film 24 au cinéma en france c'est bien beau mais la meilleure chose c'est qu'en plus de la poste fr il sera disponible en vf avec les mêmes doubleurs que l'animé de l'époque ce qui signifie pour ceux qui les connaissent alors je suis désolé si je prononce mal les noms de famille donc cela signifie yohannas kissas pour conan bruno mulenaers pour shinichi laetitia liénard pour aibara ou encore marilyn landerwin pour rann nous ne savons pas encore qui doublera kogoro et megure en raison de la disparition de monsieur emmanuel liénard qui était aussi le directeur artistique de l'animé donc quelqu'un qui a beaucoup compté pour la série et malheureusement il est décédé en 2015 donc nous ne savons pas encore qui remplacera sa voix qui restera tout de même mythique en tout cas une bonne nouvelle ne venant pas seul une bande annonce en vf est sortie je vous laisse la découvrir ou la redécouvrir car perso je ne m'en lasse pas je l'ai écouté au moins 20 fois donc voilà profitez-en allo shuichi je crois que le pire des scénarios est en train de se produire des balles spéciales pour abattre le suspect il n'a rien à voir avec nous au fbi ce serait pas je ne peux pas voir que non pas maintenant fin de la partie oh mais ne t'en fais pas je peux très bien me débrouiller toute seule s'il te plaît n'y va pas c'est à moi de te protéger d'accord de moi encore un petit peu de temps non on peut pas attendre après il sera trop tard voilà c'est vraiment un travail de dingue j'espère que nous serons très nombreux à aller voir le film au cinéma perso j'irai au minimum deux fois une fois pour la vf et une seconde fois pour la vost fr même si mon coeur penche toujours pour la vf en tout cas si nous sommes très nombreux à aller au cinéma pour soutenir euro zoom on peut espérer en tout cas on peut espérer une sortie des films suivants c'est à dire le film 25 l'année prochaine ainsi de suite et si la licence se pérennise en france ça peut ouvrir de nombreuses portes on ne sait jamais en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner qui sait peut-être qu'entre fans on se croisera au cinéma vive euro zoom cana adn monsieur fregonesse et j'en passe du très lourd arrive sur la chaîne qui a encore de très nombreuses années devant elle et j'espère que certains des projets que j'ai en tête verront le jour dans le futur puisque j'ai vraiment énormément d'ambition plus le nombre d'abonnés augmente et franchement je bas je vous en remercie bref je suis vraiment heureux d'avoir créé cette chaîne et que gaucho et créé ce manga phénoménal et sur ce peace 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501